Job chapitre 27 Le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocence, je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme ? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir ? Fait-il du tout-puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? Je vous enseignerai les voies de Dieu, je ne vous cacherai pas les desseins du tout-puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées ? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le tout-puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse. Mais c'est le juste qui se revêt, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Amus 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 Amu Amus Sous-titrage FR ?